Dans cette cinquième vidéo de la série d'apprentissage des commandes de modification d'Autocad, nous allons voir comment étirer des objets. Pour étirer des objets, vous pouvez soit cliquer sur le bouton étirer qui se trouve dans le groupe modifications de l'onglet début, soit utiliser la commande étirer ou son raccourci E. Pour cet exemple, je vais cliquer sur le bouton étirer. Il m'est demandé de sélectionner des objets. Pour cela, je vais dessiner une zone de sélection rectangulaire en mode capture en partant de la droite vers la gauche. Et vous voyez que la zone de sélection a un contour en trait interrompu et a d'intérieur vert. J'avais déjà abordé les différentes méthodes de sélection proposées par Autocad dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Le lien vers cette vidéo devrait apparaître actuellement en fiche de suggestion. Ce que vous devez noter à présent à propos de l'étirement, c'est que seuls les objets partiellement contenus dans la zone de sélection sont étirés. Par contre, les objets entièrement contenus dans la zone de sélection sont déplacés plutôt qu'étirés. Cela veut dire que dans cet exemple, la ligne verticale qui est actuellement contenue entièrement dans la zone de sélection sera simplement déplacée. Seules les lignes qui viennent se joindre à ses extrémités seront étirées. Je fais à présent un second clic à ce niveau du dessin, puis j'appuie sur la touche entrée pour valider la sélection. Il m'est ensuite demandé de spécifier le point de base de l'étirement. Je vais sélectionner ce point-ci et vous voyez ainsi que la ligne verticale qui était entièrement contenue dans la zone de sélection est seulement déplacée alors que les lignes se joignant à ses extrémités peuvent être étirées. Je fais ensuite un autre clic pour spécifier le second point de l'étirement. Et voilà notre objet étiré. Je vais vous montrer un autre exemple d'utilisation de la commande étirée pour la modification d'un plan. Dans la zone de dessin, nous avons le plan d'un bâtiment à trois pièces carrées de 400 cm de côté. L'objectif dans cet exemple est d'allonger la pièce de gauche de 100 cm supplémentaire. Pour cela je clique sur le bouton étirer. Puis je fais une sélection rectangulaire du mur de gauche et de sa cotation parce que je voudrais que le décalage entre le mur et la cotation soit maintenu suite à l'étirement. Je fais un clic à ce niveau du dessin puis j'appuie sur la touche entrée pour valider la sélection. Ensuite il m'est demandé de spécifier le point de base de l'étirement. Je fais un clic dans l'angle inférieur gauche du bâtiment ici puis je fais un déplacement vers la gauche. Je saisis ensuite la valeur 100 comme distance d'étirement puis j'appuie la touche entrée pour valider l'étirement. Et là vous voyez que la pièce a bien été allongée de 100 cm par déplacement du mur qui était entièrement contenu dans le rectangle de sélection et par étirement des murs partiellement sélectionnés. Et vous allez remarquer également que les cotations sont automatiquement mises à jour. Je peux aller plus loin en ajustant la position des fenêtres de la pièce. Pour cela je saisis le raccourci E de la commande étirée puis j'appuie la touche entrée. A présent je vais sélectionner la fenêtre de la façade nord de la pièce de cette façon puis j'appuie la touche entrée pour valider la sélection. Il m'est demandé de spécifier le point de base de l'étirement. Je fais un clic à cet endroit de la fenêtre puis je fais un déplacement vers la gauche puis je saisis la valeur 50 comme distance d'étirement puis j'appuie la touche entrée. Et voilà la fenêtre repositionnée. Je peux en faire de même avec la fenêtre de la façade sud. Pour cela je rappelle la commande étirée qui est la dernière commande utilisée en appuyant juste sur la touche entrée du clavier. J'avais déjà également fait une vidéo sur le rappel des commandes. Elle devrait apparaître actuellement en fiche de suggestion. Revenons à la commande étirée actuellement en cours d'exécution. Il m'est demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner entièrement la fenêtre de la façade sud de cette façon puis cliquer. J'appuie la touche entrée pour valider la sélection. Il m'est demandé de spécifier le point de base de l'étirement. Je vais cliquer à cet endroit de la fenêtre pour spécifier ce point de base puis je fais un déplacement vers la gauche. Ensuite, je saisis la valeur 50 comme distance d'étirement puis j'appuie la touche entrée. Et voilà de nouveau cette fenêtre qui est repositionnée. Avant de terminer cette vidéo sur la commande étirée, je tiens à vous signaler d'une part que certains types d'objets tels que les cercles, les ellipses et les blocs ne peuvent pas être étirés. D'autre part, la commande étirée ne modifie pas les solides 3D, l'épaisseur des polylignes, les tangentes ni le lissage des courbes. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement de la commande étirée. Elle vous permettra de gagner du temps pour effectuer des modifications majeures dans votre dessin seulement en quelques clics. Et si vous venez de me découvrir et souhaitez avoir plus d'astuces pour utiliser de façon optimale les fonctionnalités d'AutoCAD, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, gardez votre singularité et restez créatif. Merci. 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 Merci.